Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série Vieli Kaya alias Publica sur Europa Universalis 4. Une série dans laquelle je reviens juste pour un épisode pour moi. Comme vous le savez peut-être, j'aime bien sur Europa Universalis faire des sessions de trois épisodes minimum. Histoire de pouvoir jouer un petit peu chaque fois que j'enregistre. Mais là le problème c'est que cette session ça tomberait jeudi matin. Et que jeudi matin c'est pas possible, j'enseigne. Donc du coup j'enregistre ça maintenant, on est mercredi soir. J'ai donc pas nécessairement tous vos commentaires. Et puis je vais pas non plus essayer de passer trop de temps, essayer de me rappeler ce qu'on faisait. On va juste, si je me rappelais, on voulait déclarer la guerre à la Moscovie. Mais on avait des problèmes avec les Polonais qui refusent absolument de se joindre à nous pour cause de dette. Et la Suède maintenant a décidé qu'il aimait bien la Moscovie. Ah bah voilà qu'il tombe bien. Au moins ils sont pas alliés. Ok. Et puis on est aussi au lendemain d'un nouveau patch. Le patch 1.27, le patch Pologne je crois qu'il s'appelle. Qui a justement revu un petit peu la Pologne et la région polonaise. Entre autres les missions polonaises, les missions lituaniennes et les provinces dans la région. Et je crois, mais je peux pas vous l'assurer, je crois qu'on a gagné des provinces. Je me rappelle plus exactement, mais il me semble bien qu'on a gagné quelques provinces. Puisque quand j'ai chez l'Odé au début, il y avait des provinces qui étaient terra incognita. Ça s'est réparé entre guillemets. Mais dans cette région, la région de Polotsk, un peu aussi chez nous là. Donc on a dû récupérer par exemple ça. J'ai pas l'impression qu'il y avait autant de provinces ici. Ça j'ai l'impression que c'était une province. Ça une autre. Non c'est pas vrai. Trakié, Kovno et Samogitie. Il me semble que c'était trois provinces qui étaient dans un état. Celle-là, je pense que c'est ajouté. Et puis celle-là aussi. Donc Samogitie a été peut-être divisé en trois ou quelque chose de similaire. Ça a été simplement redesigné un petit peu. En dehors de ça, j'ai pas l'impression que ça ait trop changé ici. Mais là, je pense que ça a pas mal changé. Mais je sais pas exactement où on en est. Ok. Donc maintenant que ça s'est dit. Donc je sais pas les autres répercussions que ça pourra avoir éventuellement sur nous. On allait actuellement en direction de la Pologne pour aller s'occuper de ses rebelles avec lui. Pour pouvoir les faire venir plus facilement dans notre guerre. Et puis après l'idée c'était vraiment d'attaquer la Russie. Enfin la Moscovie. On a une limite terrestre. Vous voyez, il me semble qu'il a augmenté. Il me semble qu'il était à 46 sur 47. 46 sur 51. Ça c'est probablement dû au fait qu'on a des provinces en plus. Donc ça c'est une bonne nouvelle. On va voir pour profiter de ça. On peut faire venir la Crimée aussi, c'est ça ? Si je me rappelle bien, on peut les faire venir gratos. J'avais pas vu, mais Polotsk va bientôt être annexé en fait. Dans deux ans. Ok. Parce que c'est intéressant pour nous d'attendre en ce moment. Ça va quand même nous faire dramatiquement grandir. A voir. Ce qu'on pourrait faire, ce qui m'a été suggéré dans les commentaires, ce serait de vassaliser Tchernigov avant de nous attaquer à la Moscovie. Le problème, c'est que ça va nous faire un vassal qui n'est pas très content d'être notre vassal. Ça va nous faire de l'expansion agressive violente. Je pense pas. Je pense qu'on va y aller dernièrement. On m'a surmerqué que les Ottomans ont perdu la guerre contre la Hongrie. J'ai pas du tout suivi. C'est vrai ? Ils ont effectivement une trêve avec la Hongrie et compagnie. Et ça, c'est ottoman à la base. Me semble. Mais bon, les Ottomans ont quand même bien avancé dans cette région-là. Mais effectivement, ils ont dû faire une sale guerre contre la Hongrie. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose à se dire que la Hongrie est assez puissante. Ou en tout cas, c'est rendu plus puissant. Et la Hongrie, je vous rappelle, est notre rivale. Donc ça, c'est pas idéal, idéal. Autre rivale, c'est la France qui nous a rivalisés. On en parlait aussi un petit peu de cette absurdité de certaines rivalités. Bon, ça, on n'a pas trop, trop moyen de changer ça pour le moment. Bref. Occupons-nous donc des rebelles polonais. On produit désormais de la fourrure et des fournitures navales dont, a priori, donc, vous voyez, on a gagné, j'imagine, deux provinces. Du coup, c'est pour ça qu'on a leur production maintenant, comme si c'était des colonies. Alors, on va aller s'attaquer à celui-ci. On va arriver le 19 décembre. Toi, tu vas arriver le 14 décembre. Donc, tu vas attendre cinq jours. Voilà. Et puis, on s'occupe de ces rebelles. Ça va faire un peu mal, c'est clair. Mais si ça nous permet de faire venir la Pologne dans la guerre, c'est une bonne chose. Notre mode de la monnaie est mort. C'est pas top. Nouvelle monnaie. On gagne deux d'inflation, on perd dix de... Enfin, on perd... On gagne... Oui, non, on gagne deux d'inflation, mais c'est une perte de... Wow ! J'ai pas vu que j'étais encore en... C'est pas bon, ça. Je vais lui prendre un tic d'attrition, en tout cas. On est actuellement à quatre. Ça serait pas idéal, surtout qu'on vient de perdre notre maître de la monnaie. Ce qui est un... Voilà. Particulièrement à propos. Perdre dix de tradition républicaine nous fait passer à 78. De toute façon, je pense qu'on allait... On va renouveler... On va pas renouveler le mec. Donc, pour le moment, faisons ça. OK. Notre maître instructeur est mort. En fait, ils sont tous morts. D'accord. Remonte-toi ici. Toi, tu as toi un petit bout, puis tu remontes aussi par là. Maintenant qu'on s'est occupé des rebelles polonais, ils devraient pouvoir rembourser leurs emprunts assez rapido. On n'est plus qu'à 88%. Ça a augmenté. Je sais pas pourquoi. Ah, peut-être que ça avait pas encore calculé avec toutes les nouvelles provinces qu'ils ont. Ça, c'est possible. Et j'ai des provinces à légitimer, moi. D'accord. Alors, c'est une idée. C'est une idée. C'est bizarre. On va le faire, mais c'est un petit peu bizarre. Mais je comprends un peu l'idée. C'est-à-dire qu'au lieu de les donner gratuitement, on doit quand même un petit peu les payer, ce qui peut se défendre. Est-ce que les missions sont nouvelles ? Je ne me rappelle plus des missions qu'on avait, mais je ne crois pas. En tout cas, les icônes sont vraiment classes. Le port de la Neva, vraiment très très joli. J'aime beaucoup aussi, j'ai mis sur la miniature que j'ai faite pour cette série. La miniature, c'est juste prendre une image, puis mettre une autre image dessus. Enfin, il n'y a vraiment rien. Mais l'image, la peinture de base est vraiment superbe. J'aime beaucoup. La cité de Novgorod avec les marchands devant. C'est vraiment très très joli. Je ne sais pas qui est le peintre. Il faudrait que je regarde avant de parler de ça comme ça. Ce serait peut-être plus intéressant pour vous. Mais si jamais, achetez un oeil. Qu'est-ce que je voulais voir à part ça ? Oui, je voulais voir où on était en termes de tech. Waouh, on a un petit cran de retard quand même. Par exemple, la tech 10 serait bienvenue. Pour aller s'abatter du Moscovite. Où est-ce qu'on en est de ce côté-là ? On a un petit bout encore avant d'aller chercher. Est-ce que ça nous augmenterait quoi ? Portée de débordement. Je donnerais de nouveaux canons qui seraient intéressants. Est-ce qu'on a beaucoup de canons ? On a déjà 6 canons. Effectivement, ça pourrait être pas mal. On a une largeur de front de 25 et on est 36,4. On n'est que 40 en front-line. Donc je pense que c'est encore intéressant pour nous de faire un petit peu des unités de front-line pour mettre cette barre. On ne peut pas arriver, si on considère les canons, à 25 de front-line encore maintenant. Mais on peut arriver assez proche. Ça peut être assez intéressant. Financièrement, on va attendre d'avoir renforcé. Une fois qu'on aura renforcé, on va reprendre, je pense, des gaillards. On peut peut-être payer quelque chose en attendant. Un truc d'impôt. Prod. Pas exceptionnel. Commerce non plus. Un truc d'armée, non. Un chantier naval. On peut peut-être faire quelques bateaux par contre. Je crois qu'on a aussi de la place dans les bateaux. Et puis fondamentalement, surtout, quelques troupes. Pourquoi pas. Vous, je vous ai dit d'aller par ici. Je vous ai dit d'aller par là-bas. Ok. On va faire du coup des piquets. Ce n'est pas cher en plus. Ce sont au rabais. Voilà. On arrive à 50 sur 52. Ça fera quoi ? Actuellement, on vous aide 18-2-3 du 23. Ça fera 25. On peut faire un... Je dirais encore un de plus. Et puis comme ça, on arrive à notre force limite. Ce qui va être très très bien. Ça nous permettra de récupérer un petit peu de réserve militaire en attendant. Et puis, en attendant la Moscovie, bien sûr. Et voir un peu où on est la Pologne. La Pologne, vous en êtes où ? La Suède viendrait dans la guerre. C'est déjà bien. La Pologne n'est pas très très loin. On va attendre la Pologne. Mais ce sera bien aussi d'avoir la Suède. Même si la Suède est dans une situation un peu similaire. On peut encore aller jouer les justiciers de l'autre côté. Mais je n'ai pas non plus envie de perdre toutes mes réserves militaires avant cette guerre. Je ne me rends pas compte en plus d'avoir 26 troupes. Je ne suis pas sûr que ça joue d'un point de vue de l'attrition. On verra. Ça va peut-être faire beaucoup pour ce moment-là de la partie. Vous voyez qu'on prend déjà de l'attrition en se baladant avec 23 troupes sur pas mal de provinces. Il va falloir faire un petit peu gaffe. Mort de notre homme d'État. Waouh, ça n'arrête pas. On me disait aussi que si je voulais éviter l'expansion agressive, pourquoi pas prendre un diplomate. Je n'en ai pas accès pour le moment. Je voulais voir les boyards. Est-ce que vous pouvez nous donner du soutien militaire ? On va convoquer l'Assemblée. Et on va demander du soutien militaire. Ça, je pense que c'est une très très bonne chose pour pouvoir arriver à ça. Du côté des doctrines, on est toujours sur les doctrines d'influence. On n'est pas encore arrivé. On va garder un petit peu notre argent. Peut-être pour rembourser éventuellement les emprunts. Pour le moment. de la Pologne. Ça pourrait être une idée. Et puis une fois que la Pologne entrera avec nous dans la guerre, on va la déclarer. 193. Bon, c'est honnêtement que si je leur fais un don assez correct. 200 par exemple. Ça devrait bien les aider déjà. Encore le cas. On va prendre notre tech. Je rappelle que nous, on a développé pour prendre la renaissance. Donc on a des unités d'avance. A priori, les couleuvrines, les hussards. Et puis le reste, je pense qu'on ne peut pas prendre pour le moment. Le Saint-Empire Romain Germanic a choisi la Bohème. Bohème qui nous aime bien. Ça pourrait être intéressant. Bon, ils sont rivaux de la Pologne. Ça pourrait être intéressant que d'améliorer les relations avec eux pour déterminer si on peut peut-être en faire quelque chose. S'ils deviennent intéressants. Pourquoi pas ? Avoir l'Empire de notre côté, ça ne peut pas faire de mal. C'est parti. Côte d'un médecin, ouais. Euh... Nope. Bon. On a une bonne nouvelle. Bon, par contre, ça veut dire que la Moscovie est en guerre. Mais eux ne veulent plus. Et eux ne veulent plus non plus. Combien de faveurs on a avec toi ? 35, on peut. Suède. Ouais, on peut les faire venir de force, les deux. De force, entre guillemets. Suède, t'es pas dans une autre guerre ? Mais bon, on a perdu notre allié qui était à la Bamba. Par contre, la Moscovie va se retrouver un peu dans une situation un peu plus compliquée, bien sûr. Même si tous ses alliés viennent l'aider. Riazan est à la limite. Mais bon, est-ce qu'on a vraiment besoin de s'inquiéter de Riazan ? Théodoro, c'est la Circa 6. C'est embêtant, hein. Franchement, c'est un petit peu embêtant. Surtout que j'avais un peu considéré la Crimée comme poufant pour s'en occuper. Archi gonflant, vraiment. Vraiment, vraiment gonflant. Ouais. Il n'y a rien à faire. Le jeu ne veut pas qu'on... Enfin, ne veut pas aider, quoi. Bon, c'est pas grave, c'est pas son rôle en même temps. Alors, modification des réserves nationales. Ok, vas-y, je vais me chercher ça pendant un moment. On verra après, pourquoi pas, pour en mettre un peut-être meilleur en militaire. Pour l'instant, les réserves nationales, c'est bien, puisqu'on veut en récupérer. Fin des conflits religieux. Ok, on nous demande un accès militaire. C'est Riazan, pas de souci. Regardons encore une fois. Toujours 0, toujours moins 15. Les deux, on peut les faire venir maintenant. La question, c'est est-ce qu'on attend ? Est-ce que ça vaut la peine d'attendre ? Ou est-ce qu'on y va ? Je pense qu'il va être intéressant d'y aller maintenant. J'aimerais juste quand même voir quelque chose. J'ai pas envie de perdre la partie là-dessus, même si je pense pas que ce soit le cas. On a plus de discipline, on a plus de morale que les moscovites. On a une meilleure tech, on a des canons qui servent à quelque chose, par exemple. Pas à grand chose, mais à quelque chose. On a plus de troupes qu'eux actuellement, mais ils ont beaucoup plus de réserves militaires. Et ils ont une plus grande force limite. Cela dit, avec nos alliés, ça devrait être vraiment tranquille. On va commencer par, premièrement, payer ça déjà, remettre un petit peu nos troupes dedans. Ensuite, toi tu restes encore quelques mois, ce serait bien d'avoir quelqu'un de mieux. Alors le moral, il est cool. Bon, il est pas cher en fait. Il est 2,88, je pense qu'on va prendre le moral dès qu'on le pourra. Il coûte combien en total ? Il coûte rien, il coûte 9,6. Ok, intéressant. En fait, on peut... Ah, mais on peut pas parce que, d'accord, on va le prendre une fois qu'on le pourra. Du coup, les autres, je pense qu'on n'en prendra pas trop parce que financièrement, ça ne va pas être la joie non plus. Ok, moral terrestre, très bien. Et puis, go avant que la Suède et la Pologne partent sur d'autres guerres. Et puis, je pense qu'on va y aller. On va prendre la province légitime de quoi ? On va évidemment faire reconquête. Tchankursk, c'est tout au fond. C'est pas forcément le meilleur objectif de guerre qu'on veut. Bien que ça pourrait être intéressant de les obliger à aller là de manière régulière, je pense que l'objectif qu'on voudra sera quand même plutôt ici, plutôt dans la région. Que ce soit plus simple pour nous. Par exemple, exactement, Vichy va le Schneck, celle-là. Il y a un fort ici. Il n'y a pas l'air d'avoir de fort dans cette région. Ça peut être une bonne province. Go. On va pas rendre coups belligérants, c'est... nos alliés, on s'en moque. Et on y va. Alors, on va aller se placer par ici et par là pour le moment. Regardez nos généraux, on a un 2-5. Oui, alors en fait, le 2-5 va vraiment clairement aller au front. Il est très très bien ce général. Et toi, on va te prendre celui-là. On va regarder où est-ce qu'on en est en termes de... Bon, on n'a pas énormément de traditions terrestres. On pourrait peut-être demander aux boyards, mais je crois pas. Je crois que c'est déjà ce qu'on avait fait. On pourrait éventuellement leur demander plus de troupes, mais ils n'ont pas assez d'influence. Enfin, ils n'ont pas assez de loyauté pour que ça soit worth it. On peut pas non plus demander plus de troupes ici. Il faudra faire un petit peu gaffe à nos troupes. Enfin, ça risque d'être un petit peu le boulet d'étranglement quand même pour nous. Et puis, si on regarde au nombre total de troupes, on est nettement, nettement supérieur à eux, bien sûr, mais on est un peu éparpillés. Et eux, je pense qu'ils ont plus de... On va se mettre en vitesse 3 aussi. Ils ont plus de possibilités d'augmenter. On va aller chercher ça. Après, tu vas aller sur 9 Gorod. Pour le moment. On va essayer d'éviter de prendre de mauvaises batailles. Puis là, on a l'avantage qu'ils se sont occupés un petit peu par la Crimée, et qu'ils vont aller un petit peu s'occuper aussi de la Pologne. Pologne, Pologne. T'as 18 000 troupes ici. Ils sont où tes autres troupes. Ils sont où tes autres troupes, Pologne. Je ne sais pas. Ah là, elles ont perdu. Voilà, qui n'est pas idéal. Donc nous, on va déjà prendre l'objectif de gare. Ensuite, on va aller essayer de rusher un peu sur leur capitale. Ça peut être pas mal. Pendant qu'ils ne sont pas là. Toi, tu vas aller par ici. On est en avril. Donc on va prendre l'hiver. Donc pas trop... Wow ! Ok. Je suis lock. Bon, ça va. C'est pas grave. C'est une bonne location pour être lock. J'ai le bon général. Qui est meilleur que le leur. Sur tous les points. À part en manœuvre. Ce qui peut poser problème. Parce qu'il y a probablement une rivière. Yep. C'est pas très très grave, cela dit. Parce qu'on est quand même passablement plus. On va... On devrait pouvoir les flanquer si on a organisé correctement. On n'aura que trois canons qui tirent. Ils n'en auront pas. Ça devrait être un stomp. On est vraiment censé être meilleur. Donc euh... On n'a pas de combativité quelconque. Ils ont de la combativité, eux. Un avantage au dommage de feu. C'est des régiments de Streltsi. C'est bon, ça. Mauvaise idée. C'est tous des régiments de Streltsi. Ok. C'est pas très très bon. Euh... On ne devrait pas avoir besoin de cela là. Mais au cas où. Je ne suis pas sûr qu'ils puissent apporter vraiment quelque chose. De toute façon, je ne pense pas qu'il y aura de Stack Wipe. Non. Ils sont partis juste quand ils pouvaient. Ils ont perdu un peu plus que nous. Mais je rappelle qu'ils ont quand même beaucoup plus de troupes que nous en réserve. Donc il faut faire un petit peu attention. Ici, on a une... Un siège de niveau 3. Il va vraiment falloir faire gaffe. Celui-là. Il ne faut pas se le faire... Il ne faut pas se faire avoir. Sans faire attention sur Moscou. On va d'ailleurs mettre un réseau d'espions ici. On n'a pas énormément de visibilité. On ne les verra arriver que sur la province d'Apresque. Un petit peu en bêtons. On voit quand même qu'ils sont pour le moment plutôt en Pologne. Les Polonais vont aller s'en occuper. Ce serait bien si les Polonais pouvaient faire un petit peu des dégâts. Ici, on voit toutefois qu'il n'y a pas énormément de monde moscovite. Donc je me demande s'ils ne sont pas en train de revenir par ici. Ce qui peut être un petit peu dangereux pour nous, évidemment. Ok. Ouais, ça joue. Ok. On va venir ici. On a des Moldaves qui s'occupent de ça. C'est bien. Je ne sais pas si les Suédois font quelque chose d'intéressant. Je n'ai plus pensé à Pskov. Les Suédois vont peut-être y penser. Ce n'est pas forcément le meilleur plan. Ce qui serait intéressant pour nous, ce serait de sortir un genre Riazan ou quelqu'un d'autre. On prend un petit peu de l'attrition ici. Ce n'est vraiment pas idéal. Vraiment pas énormément, mais on en prend un petit peu. Si on avait un Général avec un petit peu de manœuvre. On peut en faire un de plus. On a les points. Allez, allons-y. Essayons. Il a au moins un de manœuvre. Je pense que c'est bien. Et puis, on peut même faire notre dirigeant fondamentalement. Waouh ! Ok. Waouh ! Nice. Notre dirigeant est très très bon. On va aller donner notre dirigeant ici à ceux-là-là pour essayer d'aller un peu plus vite avec nos trois canons. On va juste faire un petit peu gaffe quand même. Puisque je ne sais pas où sont les Moscovites. Et là, on va être vraiment split. S'ils arrivent, ça peut être dangereux. On peut prendre une Doctrine. On est un petit peu en retard de ce côté-là. C'est pour être intéressant de continuer. C'est quoi ça ? Prestige annuel ? Ouais, c'est pas mal. Vous avez été d'avoir un héritier, on s'en fout. Mais Tradition républicaine annuelle augmentée ? Allons-y. On en chope deux. C'est très très bien. On ira chercher la Technologie après. Et puis... Ok. Ok, on a perdu un CB contre la Norvège. Ça nous fait une belle jambe. Ce serait bien de prendre ces deux-là assez vite. Les Polonais qui arrivent ici, ça peut être intéressant s'ils nous aident. Je ne sais pas du tout. J'ai perdu de vue complètement l'armée Moscovite. S'ils vont s'amuser par là-haut, moi ça m'arrange. Ils vont nous prendre un petit peu des provinces. Mais au final, ils vont surtout prendre de l'attrition. Bon, on est en août, mais on est fin août déjà. Donc je pense qu'ils vont payer assez cher. Nous aussi probablement ici, on aura de la peine. Je vais d'ailleurs aller ici pour au moins occuper ça. Peut-être ce qu'on peut faire, c'est... On va faire ça différemment. Diviser vous en deux. Et puis toi, tu vas aller de ce côté-là. Il faut toujours faire un petit peu gaffe. Mais a priori, il n'y a pas de Moscovite dans la région. On est à moins 14% sur les deux forts. Wow, nice. On est passé un plus 7 ici. Et puis ici, moins 7%. Donc ça avance bien. On voit la Suède qui n'est pas la plus utile des alliés pour le moment. Puis on a la majorité des troupes Moscovites qui ont décidé d'aller prendre une masse, une masse, une masse d'attrition. Et ça, c'est très très intéressant pour nous. Ce n'est pas le choix que j'aurais fait personnellement. On a aussi des Polonais qui vont juste regarder cette bataille. Puisqu'on va s'arrêter là. L'épisode est arrivé à son terme. Comme je vous ai dit, j'hésite à continuer du coup à refaire. Parce que là, j'ai vraiment envie de continuer cette guerre. Ouais, donc du coup, je pense que je vais faire un deuxième épisode tout de suite. Même si je n'ai pas énormément de temps. Je devrais faire autre chose. Mais ce n'est pas grave. J'ai vraiment pas envie de m'arrêter là. Ah bref. Ça ne vous concerne pas. De toute façon, ce n'est pas votre problème. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501